On est carrément soqué. Au début du maths, on s'était tous dit qu'on devait gagner et qu'on n'allait jamais accepter une nouvelle défaite. Et finalement, plus le temps passait, plus on a fini par accepter de perdre une nouvelle fois. Voilà, on a joué comme on a pu. On est éliminé de la compétition. On sort par la petite porte. Et voilà, on a envoyé un message très fort à l'Europe. On leur a tous montré qu'on était une équipe très anti et une équipe très inoffensive. Et ça, ça fait plaisir. Oh, vous savez, avec l'Olympique de Marseille, il faut savoir prendre du plaisir dans la défaite. Sinon, on ne tient pas le coup. Donc là, aujourd'hui, c'était plutôt une bonne soirée pour moi. Si vous voulez prendre du plaisir en gagnant des matchs, ce n'est pas à l'Olympique de Marseille qu'il faut signer. C'est dans tous les autres clubs. Ici, ce n'est pas notre philosophie de jeu. Moi, je n'ai pas pu être concentré à 100% sur mon match parce que j'avais des Kinder dans mon sac à dos dans les vestiaires. Donc voilà, j'étais assez concentré sur ça et j'y pensais énormément. Quand j'avais la balle au pied, je ne pensais qu'à mes Kinder. Et je n'ai pas pu être focalisé complètement sur le match, ce qui a causé la perte de l'équipe. À la fin du match, j'ai vu un joueur de Porto. Je lui ai demandé s'il voulait que j'échange mon maillot contre deux sneakers. Franchement, il n'a pas trop voulu. Je n'ai pas trouvé ça très fair play de sa part. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai marre de cette compétition. J'en ai marre de me prendre des buts à tous les matchs. À tous les matchs, je me fais violer. Je suis pressé de retrouver la Ligue 1. C'est là-bas chez moi. Les joueurs sont des pigeons. J'ai beaucoup plus de chances de ne pas me prendre de buts là-bas. Ici, je me fais tirer dessus par tout le monde. Je me fais humilier devant le monde entier. Je n'ai pas signé pour ça. J'en ai marre.